Critiques, dossiers, analyses, sorties, toute l'actualité et les tendances des films, séries et festivals avec le bloc du cinéma. Mais dis-donc, on n'est quand même pas venus pour beurrer des sandwiches. Mais l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bienvenue dans ce nouveau format qu'est l'audio. A défaut de nous lire chaque jour ou à chaque envie, on vous propose également et désormais de nous écouter. Pour ce premier épisode, on ne pouvait pas manquer l'inévitable, l'attendu, le messie si on peut le dire, d'une. Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu ? Une croisade se prépare. 37 ans après l'adaptation controversée de David Lynch, l'univers démesuré de Frank Herbert prend à nouveau vie à travers l'esprit du cinéaste Denis Villeneuve. Entre les vers de sable et ceux de la B.O. d'Ansimer, Dune s'inscrit déjà comme une franchise à succès de la prochaine décennie. Paul Atreide, futur duc d'une maison majeure, est voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Tandis qu'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il se voit obligé de se rendre sur une des planètes hostiles de l'univers, la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, Arrakis. Seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre dans ce désert aride et redoutable. Que ceux qui n'ont pas lu le roman n'ait aucune crainte, cette relecture du livre est adaptée à tous. Les deux scénaristes du film que sont Denis Villeneuve et John Spates se sont emparés de l'univers comme personne. Dès le début du film, l'Empire, en l'an 10191, se présente au spectateur au travers d'une voix off. Une fois les bases posées, nous sommes propulsés au sein d'une amorce de guerre civile. L'épice, substance la plus convoitée et la plus rare, est au cœur de toutes les attentions et initie ainsi le début de la quête de Paul Atreide. Sous les traits de l'icône actuelle qu'est Timothée Chalamet, une nouvelle franchise hollywoodienne se dessine. Si Warner et Legendary se disent prêts à produire le deuxième volet, le cinéaste canadien veille au grain. Pas question d'utiliser son budget de manière attractive. Le réalisateur veut faire ses films comme il l'entend, truffés de références ainsi que de messages politiques, environnementaux et spirituels. Après les chefs-d'œuvre de SF que son premier contact est Blade Runner 2049, les cinéphiles du monde entier attendent de pied ferme ses blockbusters envoûtants. Tout comme ce qui anime Cobb dans Inception de Nolan, le rêve est au centre de Dune. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une dérangeante voix off, indiquant que les rêves sont les messages des profondeurs, alors que Duncan Idaho instruit à son ami fidèle que les rêves font de belles histoires, mais que ce qui est compte, c'est quand on est éveillé. Villeneuve inscrit de cette manière son œuvre dans une parabole visionnaire et puissante. Parsemé de détails mythologiques au travers des bas-reliefs, l'univers galactique de Dune s'expose avec grandeur, splendeur. Les décors réels de Jordanie et de Norvège surpassent, quant à eux, les indigérables abondants fonds verts des studios Disney de ces dernières années. Le réalisateur confirme de cette manière son statut de maître, préférant tourner dans la nature et faire confiance aux talents de ses équipes décoratrices pour mettre en place des sets ahurissants. Ce qui faisait la force mystique du deuxième volet de Blade Runner ressurgit ainsi dans cette fresque de science-fiction magistrale. Cette nouvelle aventure, longtemps rêvée par le Québécois, nous transperce. La musique de Hans Zimmer, comme à son habitude, génère des vibrations qui ne nous quittent pas une fois la salle de cinéma abandonnée. Les influences orientales élèvent l'ensemble du long-métrage vers une anagogie inoubliable. Mis impérialement à l'image par Greg Frazer, à qui l'on doit Vice, Rogue One, Star Wars Story ou encore le prochain de Batman, Dune fournit plus de 2h30 de spectacles visuels qui, malgré quelques longueurs, réussit le pari de rendre un désert et des dunes de sable vivantes et passionnantes. Chaque matière, liquide, sableuse ou vaporeuse, devient un propre personnage qui accompagne chaque héros ou anti-héros lors de la quête de l'épice. Les comédiens principaux, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac et Josh Brolin sont merveilleusement transformés par la mise en scène et la photographie révélée dans le film. Ce qui augmente notre hâte de pouvoir apprécier davantage dans le deuxième film à venir les performances de Zendaya, Ravir Bardem et Stellan Skarsgård qui incarnent un baron impitoyable de visu repoussant. Une sorte d'écho au personnage époustouflant de Neander Wallace dans le précédent film du cinéaste d'Outre-Atlantique. Plus qu'un simple film pour déchaîner les foules et les festivals, Dune se livre comme une œuvre majeure des prochaines années. Sans prétendre ni vouloir écraser la version de Lynch, Denis Villeneuve continue de nous éblouir. Des suites, des remakes, des adaptations. Autant de mots qui décrivent les sorties en salle depuis dix ans mais qui, une fois entre les mains du cinéaste, deviennent des bijoux de cinéphilie. Rendez-vous en 2024 pour découvrir l'avenir des Fremen. Dune, une fresque de science-fiction profonde et envoûtante, une critique de Robin pour le bloc du cinéma. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. I love the smell of a pump in the morning ! I'm Beppin ! Jette un lit de bras à l'autantique Jean-Mier !